Générique Bonjour, bonsoir à tous les internautes, à tous les auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. C'est le rendez-vous économique chaque semaine, Radio Métropole, c'est le magazine économique, comme vous savez, cette émission qui vous arrive chaque dimanche sur les zones de radio et télés Métropole. Le vaccin est finalement arrivé, ça fait un grand bruit à travers le monde, on se rappelle cette crise sanitaire qui a affecté le monde entier. Nous sommes à peu près à un mois après que Haïti avait décidé, à savoir le gouvernement, de confiner le pays et ça a eu un impact négatif sur l'économie. Et voilà que le monde maintenant respire, je pourrais dire. Pour faire cette discussion, nous allons avoir le docteur William Pape, qui est le responsable de Saint-Gesquieu, qui est professeur à Cornell University. C'est pas la première fois que nous soyons avec le docteur Pape ici. Et pour le photo, on dit lui bien pour nous, ça qu'a passé actuellement dans le monde, cette grande nouvelle sur les vaccins. Docteur William Pape, merci pour répondre à l'invitation. Très heureux d'être avec vous. – Docteur Pape, ça fait près d'un an, 19 mars, ou à Plot, lorsque le gouvernement décide d'effet confinement, pour mettre une commission spéciale en place, ou même comme médecin de votre État, où tu es très intéressé, ça s'est passé dans le choc économique. Économicio dit son crise sanitaire, fondu une solution, le vaccin est finalement arrivé. Ça s'est passé là. Il dit que, est-ce que la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on vaccin arrivait aussi rapide, que nous parlais de 3, 4 ans, et voilà, en moins de 12 mois, on a développé le vaccin. Bonne idée de ça que passait dans le monde scientifique là. – Bon, et je pense que ça qu'il y avait, très simplement, c'est qu'il y a eu une nécessité pour que les produits vaccins. Et ça qui vient de faire ta réalité, c'est que du moment que le financement est disponible, plateforme pour produits vaccins avec ARN messager est déjà existé depuis très longtemps. Et il y a eu activé plateforme ça, il y a deux compagnies en particulier, Pfizer et Moderna, qui ont activé les. L'autre compagne, il y a eu continué avec le vaccin traditionnel. Et moi, je pense que ça qui vient de l'hiver, c'est que les gens ont activation rapide avec finances, qui vient de l'hiver, qui vient de l'hiver, qui est disponible. Donc ça a montré que, pour la science, c'est vraiment remarquable, que les gens nécessitent, eh bien, les scientifiques ont dégagé pour qu'ils ont joué une solution à un genre de problème. – Nous avons participé à l'activité que BIDDAP organisée, et à OPS, qui est même à PCD zone, on a quand même arrivé sous ça. Il y a des informations qu'on a joué là, statistiques qui sont vraiment frappantes. 175 vaccins qui sont en phase préclinique, ça c'est le domaine de l'hiver, 63 développements, donc vraiment, le monde est branché sur la pandémie de ça, et vous cherchez extraordinaire quand même, pour nous parler de chiffres, 75 vaccins en préclinique. – Oui, effectivement, c'est un baguette qui est remarquable, et je pense que ça qui va arriver, nous parlerons des vaccins qui ont de meilleures et de meilleures qualités au fur et à mesure, qui prennent le plus près possible au vaccin idéal, parce qu'au vaccin idéal, c'est un vaccin d'abord qu'il a fait pour viser, c'est un vaccin qui ne peut pas causer des effets désirables, ça c'est la première qualité qu'on commande de nos vaccins. Deuxième baguette qu'on commande, c'est que le vaccin est à l'efficace, et efficacité nous, oui, que le vaccin Pfizer moderne a gagné autour de 15%, et plus récemment, le vaccin Pfizer, au premier dose, autour de 11%, ce qui est vraiment remarquable, d'autant que si nous avons un vaccin autour de 50% seulement, par exemple, si on prend un vaccin pour VIH-Sida, si on t'a un vaccin qui est à 50% seulement d'efficacité, on garantit que le vaccin Pfizer n'a pas pris. Donc là, c'est son bagaille qui est remarquable, maintenant l'autre bagaille qu'on prend de vaccins, c'est que le t'a protégé le plus longtemps possible. Bon, ça probablement, ça ne sera pas le cas, parce qu'infection naturelle, là, nous remarquons que l'infection lui-même, au-delà de 6 mois, on perd du antiporio, donc ça veut dire que probablement, au cas sujet à réinfection, en fait, il n'y a aucun cas de réinfection qui produit avant qu'à loin dix jours. Donc ça veut dire qu'à qu'à loin dix jours, en général, on protégé, ça c'est infection naturelle. Maintenant, nous connaît que plus infection sévère, et maladies à sévère sous vous, c'est plus pour développer une réaction immunitaire forte. Donc c'est ça que le vaccin a essayé de faire, maintenant. Et très certainement, ça n'a pas le gagné, c'est que nous prenons le gagné. Il faut déjà attendre à ce que chaque année, soit un nouveau vaccin obligé de prendre, soit un booster obligé de prendre, pour vacciner côté près déjà, et nous on voit déjà qu'il y a une des combinaisons de vaccins qu'on a fait, par exemple, à essayer de mettre ensemble le vaccin AstraZeneca avec le vaccin Spoutnik ou cela, pour être capable de plus d'efficacité. Donc au fond, nous pensons que nous, nous avons un domaine de recherche considérable, et l'état très important pour que l'Anaïtito n'essaie qu'on prenne mieux sa capacité, parce que l'état est vraiment extraordinaire pour qu'un vaccin qui puisse s'adapter à besoin de la population. Parce que différentes populations réagissent différemment, c'est ça qui fait que l'OAP fait ses vaccinaux, où il s'est émetté le plus grand nombre de monde possible à Danie, le plus grand nombre de races possibles à Danie, où il s'est émetté tout adulte d'abord, et puis par la suite, où vient inclure Pharma7, parce que Pharma7, pourquoi on inclut le vulnérable, et attraper l'infection, parce qu'il est un peu immunodéprimé. Donc il est très important que nous avons couverture vaccinale pour nous, et puis après ça, il est attaqué Timoun également. Jusqu'à présent, vaccins qui sont disponibles, ce sont des vaccins qui, à partir de l'âge de 16 ans, qui ont proposé aussi sur la population, ça a été fait et ces vaccins. Excusez-moi si je me retire aussi un petit peu le chemin, à savoir, je ne vois pas encore un aspect médical, nous connaissons que ce sont des big business liés, les firmes qui arrivent à développer, les actions qui ont augmenté, ce sont des firmes capitalistes, qui ont fait un peu l'agent, et l'agent est garanti par le secteur public. Mais je veux dire, il y a de nouveaux acteurs, parce qu'en général, nous connaissons que les Etats-Unis, les pays occidentaux en général, domine l'Europe, domine l'Ourop, domine l'Ourop et l'Ourop et l'Ourop et l'Ourop et l'Ourop et l'Ourop et l'Ourop. Vous êtes parlé de Spoutnik là, la Russie entre l'Anjouet là, la Chine entre l'Anjouet là, l'Anjouet là, même Argentine, l'Ourop et l'Ourop et l'Ourop et l'Ourop et l'Ourop et l'Ourop. Au niveau géopolitique là, est-ce qu'il y a un changement considérable qui fait, ou même cas, je suis vous-même, tout résultat ça, qui s'est passé là? Bon, je pense que c'est très intéressant, il montre qu'il faut comprendre qu'au niveau de la Russie, il y a énormément de financements pour la boîte en russie, et il ne faut pas sous-estimer la Russie parce qu'il y a une capacité de faire un vaccin déjà dans le passé. Et le vaccin russe là, il y a un avantage qui est intéressant, c'est que l'utiliser au virus, il y a un adénovirus, au premier dos là, et pour la deuxième dose là, alors l'adénovirus là, c'est pour permettre qu'antigènes l'entrées à l'intérieur de l'organisme et de façon qu'on est capable de développer une réaction immunitaire, son virus qui, les mêmes, probablement, ont fait l'entrée l'arcaille, son virus inofensif. Mais côté qui est intéressant, c'est un vaccin russe là, et c'est ça que l'accès AstraZeneca a bien, AstraZeneca a utilisé même l'adénovirus pour la première et la deuxième dose là. Oui, je me passe sur ce point là, on a été plus intelligent, l'utiliser un deuxième adénovirus de façon que prend à reconnaître l'issue tout de suite, et qu'à ce moment là, l'est capable de permettre l'entrée, et qu'on a pas produit aux meilleures réactions immunitaires, deuxième fois, recevoir là, et me passer, c'est un barrière qui est très intéressant. Maintenant, la Chine, il ne faut pas jamais sous-estimer la Chine, parce qu'il y aurait non seulement de très très grandes universités, où il y a à peu près 5 universités qui coûte parmi les 50 meilleures au monde, on connaît que ça, ça qui a étonné certaines personnes, mais il suffit que, et on référait au pouvoir, et développement que Chinois fait, il y a prépare les gens dans l'espace, il y a vraiment une technologie très très avancée, ou qu'il y a une rapidité, il y a construit l'hôpital, etc. Maintenant, il ne faut pas sous-estimer non plus, et vaccins, il y a peut-être moins expérimenté d'un produit vaccin. L'Inde, c'est un pays qui produit non seulement médicaments en quantité, mais qui produit énormément de vaccins, il faut rappeler, c'est le pays qui a le plus grand nombre de PhD au monde, c'est l'Inde, qui est également représenté 17% de la population globale du monde, mais l'important, maintenant, la Corée du Sud, il ne faut pas négliger non plus, sans que les vaccins que l'on utilisait pour colérer en Haïti, et les meilleurs vaccins, c'est un vaccin qui est produit en Corée du Sud, qui permet d'avoir des vaccins qu'on ne peut même réfrigérer pour qu'on ne peut pas quitter à température ambiante. Donc, je vais même aller dans Séoul, je vais inviter, je vais faire une semaine pour la conférence, je vais dire qu'un institut vaccinal, il y a le premier ordre, donc il faut ne pas sous-estimer Mounser du tout, ensuite, plus près de nous, il y a Cuba, qui est également habitué pour du vaccin, il y a des vaccins qui étaient moins réussis qu'un vaccin méningicien, mais il y a des capacités pour produire le vaccin également. Donc, je pense que, il faut nous considérer ça très important et pays utilisés légalement comme une porte d'entrée pour eux, par exemple, et Chinois et Boussio, au cas où un pays qui recevraient vaccins, au cas qu'utilisent eux déjà, eh bien, utiliser eux déjà, c'est une porte diplomatique pour eux, pour régler le problème Covid-là, de la façon qu'ils ont fait pays ou rentrer sur la carte du monde. – Tout à fait. En fait, on parle aujourd'hui de la diplomatie vaccinale, mais ça n'empêche pas, malgré cette diversification de l'offre, que nous retrouvons dans le concept de nationalisme vaccinal également. Parce que je vous dis là, nous, nous avons une concentration qui est faite vers les pays qui produisent eux et surtout vers le nord. C'est eux qui ont plus de vaccins. Nous allons entrer dans la deuxième partie peut-être pour nous garder comment penser à un pays pour eux. Et nous avons regardé les États-Unis qui ont 5 millions de vaccins début janvier. Ils ont passé à 35 millions de bifévrier. Bon, c'est pays qui ont touché assez certainement. Mais nous parlons que ces zones qui sont ces dominèles de dictature, c'est-à-dire qu'on parle comme ça, comme vous même ou l'un pays qui est pauvre et qu'on parle de choléra ou qu'on tout bâle et ça ou bien, comment pour nous arriver à empêcher cette concentration vers les pays qui produisent le vaccin, ce nationalisme vaccinal ? – Bon, vous pouvez penser que nous même seuls nous ne sommes pas capables de la chose, mais il faut nous unir autour des Nations Unies. Il pensait que sous le temps de plusieurs interventions et représentants des Nations Unies à travers le monde, il dit en plusieurs fois qu'il faut que le vaccin soit disponible pour les pays pauvres. Et en fait, s'il n'est pas disponible, il n'est pas le représenter vraiment danger pour les pays riches parce que les pays riches ne sont pas isolés ou non plus. Le monde est devenu un village et le monde voyage est de façon constante. Et même si le pays n'est pas exigé qu'on passe pour vaccinal, il est obligé à aller dans d'autres pays, etc. Donc, vous pensez que c'est un peu ce qui est arrivé avec le SIDA. Vous pensez qu'il y a un SIDA et médicament disponible parce que c'est vrai que ça a été un effort considérable, particulièrement du programme et profité parce que le programme s'a sauvé énormément de vie en Haïti. Mais également, c'est une façon également de se protéger aussi en protégeant les autres. Donc, je pense que seuls nous n'ont pas qu'à rien. Si nous mettons ensemble avec le pays carrément, nous avons déjà une petite force et si nous mettons avec les Nations Unies, nous voulons encore plus fort. Très bien dit. Et je crois qu'on bien mette là parce qu'il faut le pays du Nord qui comprenne ça. mais nous connaissons qu'un général monde égoïste, il protège le territoire d'abord et politique, nous connaissons que le président, tout le pré-ministre pour protéger les nations. C'est dans ça que nous retrouvons que nous ne sommes capables à défendre la situation et à travers le monde. Donc, on va se poser rapidement pour retourner pour la deuxième partie de l'Ontion. de l'Ontion. de l'Ontion. Ça n'est pas qu'on ne peut pas régler qu'on ne peut pas pas du tout à l'activité de l'Ontion. Au contraire, c'est un titre qui est de renouveler l'Ombligation BRH. N'oubliez pas de parler de l'Ombligation BRH. Qui s'allie même? L'Ombligation BRH c'est un produit de banque centrale mettait sur le marché pour faire l'agenté petit. Et pour qu'il y ait 50 000 groupes pour mettre l'Ombligation BRH qui rapporte 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année? C'est bon net. Et bien, il y a des dollars que j'ai acheté pour me serrer. Oui, Fanny. Ah, à jouer nos marchés, qui a fait acheter le dollar serré car s'ils descendent ou s'ils modèrent, le BRH a été un petit duplice sous 7% d'an. Qui donc? Pas perdu, ma chère. D'ailleurs, c'est la renouveler de l'Ombligation BRH pour trois mois. Et qui compte exactement Mab Joanie? Mab Joanie, il y a toutes les banques et toutes les coopératives qui sont des fédérations et l'autres institutions financières. Et bien, à l'Ombligation BRH, tout de même qui est... Ou qui ne parle pas de l'Ombligation BRH. Si vous faites trois mois, le BRH a 7% d'intérêt. Si c'est six mois, l'intérêt a 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans l'Ombligation BRH, vous avez 7,54% d'intérêt sous mon mal agent. Vous avez mille raisons pour investir à vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent, mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1 000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous placement at groupe-profine.com 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Vous suivez le magazine sur Radio Métropole chaque dimanche 3h sur le 100.1, le dimanche soir 7h sur Télémétropole. Cette émission sera disponible sur YouTube pour les internautes. On a fait un débat là, vaccins, finalement, le monde. respirer surtout l'aspect économique de la question parce que l'offre de confinement écraser l'économie mondiale et voir la vaccin. Nous avons le Dr. William Pape qui est habitué avec gros cas à travers le monde. Nous étions très élevés à faire si dalle la choléra. C'est presque même pas, il n'y a pas à toucher le grand monde de la pandémie, mais ces épidémies dérangent en quelque sorte et nous avons une longue expérience. Dr. Pape, merci pour répondre à l'invitation. Nous sommes bien contentés de parler de Cuba et nous avons une discussion. Comment nous même la recherche dans le pays qui est terminé pour nous faire des liaisons et comment nous sommes capables de produire le vaccin parce que la connaissance n'est pas un monopole et un côté bien déterminé. Maintenant, nous connaissons le Dr. Pape qui fait le vaccin dans la boîte à faire recherche à la manufacture. Nous avons dit la traçabilité de la terre jusqu'à la table. Pour sortir dans la manufacture et pour arriver dans le bras nous connaissons qu'il n'y a pas de travail pour faire et nous avons parlé de chaînes de froid, ensuite toute logistique, préparation de la manière de réglementation. Est-ce pour demain que nous allons jouen vaccins et qu'il n'y a pas de la maladie ? Et qu'il n'y a pas de la maladie ? Même si le vaccin arrive en Haiti, comment nous nous allons faire ou même qu'habituer à sa sous-terrain en pays d'Aïti ? Bon, et premièrement, le vaccin, une bonne nouvelle là, c'est que COVAQ, qui s'est organisé, que les Nations Unies étaient en charge pour que les recevoir et livrer vaccins à un pays en développant et ça, c'est une initiative extrêmement heureuse de Nations Unies. Eh bien, l'Ibra l'a aidé à Haïti à trouver vaccins. Donc, ça me passait son bagage qui est très important et son sort de solidarité que l'est développée avec nous qui va permettre vraiment d'avoir accès à vaccins. Maintenant, ce vaccin que nous parlons sur le voyage, c'est des vaccins qui sont déjà passés toutes phases, phase 1, phase 2, phase 3 et qui sont déjà prouvés dans différentes agences. Donc, nous ne pas croit que nous avons besoin d'inquiéter sur la qualité du vaccin. Maintenant, ce qui est important c'est, nous devons arriver ici, comment nous sommes capables de distribuer. Nous pensons que ça, nous avons demandé que les pays qui peuvent recevoir le vaccin sont capables de développer un plan vaccinal et parmi les plans vaccinales, il faut définir qui population qui est prioritaire. Dans la plupart des pays, c'est personnellement, médicales là, qui nous dit d'abord pourquoi, parce que c'est personnellement qui est plus contact avec les patients, donc qui est plus exposé. Et deuxièmement, nous avons dit qu'il n'y a pas de protéger personnellement parce que c'est le malade qui va l'occuper les patients qui viennent pour vivre. Deuxièmement, en général, nous avons considéré, c'est qu'il y a au-delà de 65 ans. Donc, on est en Haïti, on a plus de la population, c'est à peu près 4,5% de la population au-delà de 65 ans. Et également, on a des comorbidités, on a des maladies cardiaques, on a des diabètes, on a des maladies débilitantes. C'est on a des personnes qui ont des difficultés avec le virus, on a regardé, c'est surtout une population âgée, plus ou âgée, plus ou à risque, pas d'attraper maladies, on a risque de l'attraper, c'est surtout un risque qu'on est capable de faire un Covid sévère, que le Covid l'a tué. Donc, c'est une population qui n'a nécessité. Ensuite, dans plusieurs pays, on considère qu'il y a plus de contacts avec des professeurs et des gens qui ont des contacts énormément avec d'autres personnes dans la population. Par exemple, nous, 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 c'est un endroit idéal pour que nous, 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 c'est un peu cet aspect. Maintenant, il y a également le fait que il faut faire une campagne pour préparer nous, parce que le plus grand problème qu'on a gagné avec le vaccin ici, c'est que la population n'est pas concernée par le Covid-là pour de bonnes raisons, parce que, effectivement, le Covid-là n'a pas vraiment frappé fort Haïti, à date, nous comptait 247 décès, ce qui est très, très, très peu comparé aux autres pays. Et, dans ce sens, la population n'est pas sentie-t-il concernée. Il était concerné par Sida, parce qu'en 1, en 90%, le monde était infecté ou mourait. Il était concerné par Choléra, parce que certains cas ne sont pas traités tout de suite. En quelques heures, on était mouru. Donc, la situation est différente pour le Covid. Ça, mon pensée qui n'a pas eu un peu de poids, c'est que tout Haïtien a gagné l'ombrit qui est à l'extérieur, il a gagné ou une diaspora, il a tout aimé voyager. Et très certainement, il a pas l'imposer ça au-delà au passeport vaccin Covid pour ne pas voyager. Par exemple, moi, dans certains pays, il a été obligé de prendre un vaccin contre la fièvre jaune. Donc, c'est un peu la même chose. Et peut-être plus encore, il a pas l'exiger que le monde qui partit a passé ça par un argument important pour convaincre la population. L'autre situation c'est que il n'y a pas bien autant de vaccins que le moyen. Parce que c'est à peu près le vaccin ne pas le recevoir c'est à peu près pour 20% de la population d'Haïti. Donc, moins de besoin de vaccins qu'il n'y a que le monde se voilé. Donc, là également, il n'y a plus de demandeurs que de vaccins qui sont disponibles. Maintenant, ce qui est très important, c'est que moi, moi, passé personnellement, quand il monde en Haïti, probablement la majorité de la population a déjà fait Covid. Et il y a des études qui montraient que probablement sous l'effet Covid déjà, il n'y a pas besoin de prendre de doses et qu'on gagne de doses ce n'est pas nécessaire. de doubler notre population. Comment on a fait qu'on est qui ont été fait déjà? Comment? Comment on a fait qu'on est qui ont été fait déjà? Oui, ce sont points qui sont très importants. deux façons. Une, c'est que mon est déjà un test qui est positif. Une autre façon directe pour ta faire c'est pour tester par exemple la population dans la zone et pour ta faire un corps. Maintenant, un corps, ça, malheureusement, il n'y a pas là longtemps parce que nous-mêmes évalué environ 8000 de différentes catégories, travailleurs de factories, travailleurs sexuels, des qui étaient déjà fait COVID et ça qui est très important, le monde que nous connaît qui fait COVID la carrément, qui était un test positif, c'est à peu près 51% qui était positif, alors que très certainement 100% était positif. Donc, ça veut dire que si on est négatif pour l'anticorps, ça veut dire qu'on ne fait COVID. Maintenant, on a regardé uniquement un autre type d'immunité, mais il y a l'immunité que c'est l'été mémoire et qui n'est pas mesurée dans le test que nous faisons et qui probablement est capable de protéger la population égale. Car il y a une spéciale dans toute information sur ce de nous et premièrement, je vous rappelle que COVAX c'est un programme que vous mettez en place pour aider les pays pauvres sur ce bien-dire et les banques de développement régionales ou bien banques asiatiques de développement ou bien banques africaines de développement et pour aider les populations ça fait que les zones Amérique latine et Caraïbes sont extrêmement intéressées. C'est ça que vous parlez de COVAX là, vous pouvez comprenez ça. Vous dites que c'est 20% et la population égale cible. Donc, ils veulent acheter un vaccin pour 20%. Est-ce que ça vle dit que vous soyez là, vous avez raté et vous avez plus pour que vous avez besoin et que vous avez acheté ou bien à un prix subventionné. Est-ce que une pharmacie ou encore le secteur privé est-ce que vous avez acheté et que vous avez moins qualifié la COVAX parce que le gouvernement a décidé est-ce que vous avez le droit de manière séparée ? Ou même le secteur a fonctionné, comment ça va fonctionner en quelque sorte ? Est-ce que vous avez un marché libre et 20% c'est ça gouvernement lié à subventionné ? Bon, 20% c'est pas une donation que nous recevons et nous n'avons pas pas le besoin acheter les. Maintenant, moi, je pense que au fur et à mesure qu'on gagne suffisamment de vaccins qui prennent disponibles parce que au Canada par exemple, ils gagne 10 fois plus vaccins que population qui dit que la pâle de vaccins est disponible. Vous voyez que la France n'est pas disponible. Le pays Espagne est manifesté que le vaccin est disponible. Il y a disponible sur les étages, vous avez une pharmacie qui achète sans que vous a même besoin de une prescription ? Non, il n'est pas pas disponible dans la pharmacie comme ça. Je pense que quand même ce produit qui gagne risque la dame, c'est libre mal. Je pense que aux États-Unis, ils distribuent des Walgreens sous des contrôles qu'ils distribuent et qu'ils évaluent. Il faut nous mettre en tête que pendant toute période qu'il y a, il faut monitorer également si nous avons bien fait secondaire. Pendant toute période il n'y a pas évalué mon nom, mon nom, il n'y a pas un second numéro de téléphone du bar, pour que si vous avez fait secondaire, il n'y a pas de rapporter, etc. Le fait que le vaccin il faut observer pendant un certain temps à peu près au moins de demi-heure pour assurer qu'il n'y a pas de aucun problème avant qu'il n'y a capable d'entrer à la calme. Donc, je pense que au fur et à mesure il n'y a pas disponible. Par exemple, le vaccin choléra, il n'y a pas disponible tout de suite parce que c'était là également, c'était en situation de don qu'il était recevoir, même parce que au fur et à mesure que le vaccin est disponible, il n'y a pas de rendre disponible pour le secteur privé également de façon que le monde est capable d'éventuellement acheter. Mais ça, c'est par des décisions qui parlera entre l'initière santé et également agences internationale. Et puis, certainement, Nations Unies, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui est dans pile d'affaires d'options vaccins et monitorer comment on a pour recevoir le vaccin. Sous-titrage Société Radio-Métropole, Sous-titrage Société Radio-Métropole, le rendez-vous ékonomique, nous, Dr. William Papp, expert en santé pays d'Haïti dans toute épidémie, qui explique comment le secteur fonctionner, qui partage des informations cruciales pour toute la population. Ce n'est pas facile parce que Jean-Claude, il n'y a pas fait une maladie, il y a un travail de communication, il y a une surveillance de surveillance. Donc, il y a une gros chaîne que le ministère a l'objet de mettre en place pour pouvoir bien gérer ça. Je propose de tenir quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Ça a l'air ouf, carol, sans régler contre la même, pas de dire à l'activité de la même baguette. On compte que son titan a été renouvelé l'obligation BRH. Ne parlez pas de l'obligation BRH. Qui ça lié même? L'obligation BRH c'est un produit banque centrale mettait sur le marché pour faire l'agence épicile et pour faire pipitile. 50 000 euros pour mettre l'obligation BRH qui rapporte 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année? C'est bon nette. Mais son idolat a été acheté pour me serrer. Pas joué ma chère. Qui a fait acheter le dollar serré ça? S'il descend, c'est bon ou bon s'il est modé mais l'achat mètre est un petit duplice sous 7% qui donne pas de perdre le machin. D'ailleurs c'est renouvelé les obligations BRH pour 3 mois. et puis qui compte exactement l'obligation de l'obligation de l'obligation de l'obligation qui est de l'obligation BRH qui est de l'argent 7% d'intérêt sous le mal. Vous avez mille raisons pour investir vos enfants votre retraite pour les imprévus pour gagner plus d'argent mais pour bien investir il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti une seule référence Profine Commencez à investir à partir de 1000 dollars ou l'équivalent en gourde ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous placement at groupeprofine.com 28 11 91 91 ou 28 11 92 92 Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h le 100.1 sur Télé Métropole la chaîne 52 chaque dimanche soir à 7h et cette émission sera disponible sur Youtube. le réputé médecin haïtien Dr. William Papp qui fait un pile travail dans les affaires sida ou se fait travail également dans la choléra et je suis retrouvé avec la pandémie ça et la bonne quelques informations extrêmement importantes. Nous parles de nationalisme et au vaccinal nous parles de diplomatie vaccinale nous sommes dit 20% de la population simplement est-ce que matelas vaccinales sont suffisantes pour protéger ce pays et un autre point très important qu'on se souligne est-ce que vous parlez pour qui ça pour un vaccin donc comment est-ce que ça ? Oui parce qu'on connaît son produit nouveau donc depuis qu'on produit nouveau il faut expliquer population avant nous avons un vaccin nous avons un vaccin de toute catégorie sociale et un vaccin qui représente tout aspect et population que nous recevons et depuis nous avons projet de ce genre nous avons informé et nous avons informé tout le monde qui est autour parce que et nous avons informé et nous avons informé et nous avons informé nous avons pour expliquer nous qui sait nous comme difficulté qui sait nous attendons et nous avons informé et nous avons informé et nous avons informé de faire chuter mentalité infantile là de moitié donc après ça nous venions entrer dans Sida Sida Kouniala représentait la 7ème cause de décès alors que pendant plus que 20 ans c'était la première cause de décès en Haïti il était fait l'espérance de vie reculée de 7 ans et là nous avons la 7ème cause de décès Cholérat c'était une maladie qui était très grave et en fait moi même j'étais très peu là l'entrée parce que c'est basé sur l'histoire l'entrée en asile j'en suisse l'entrée en Afrique dans les années 70 j'en suisse l'entrée au Pérou qui est une infrastructure sanitaire bien plus importante que nous ça a été près 10 ans et bien bon là ça il y a un vaccin qui existait et nous même nous avons lutté en pire avec les amis de la santé pour faire le vaccin à l'entrée nous avons dérapé vaccin qui a souffri l'épidémie choléra donc ça dérapé d'Haïti c'est Haïti qui est censé pionnière qui va permettre que l'autre pays vous venez correct et tout ça documenté et ça qui est très important c'est que pour nous même ça fait presque deux ans que nous n'ont pas gagné la choléra encore et nous nous avons deux doses de vaccin donc nous sommes entrés dans l'épidémie avec un très bon accueil de population en 2012 et nous avons dit que nous n'ont pas être capable d'améliorer la situation sanitaire de la population puisque on ne sait même qu'il y a la trine puisque au plus bas qu'au niveau de la mer et nous avons dit qu'il y avait un peu remanquable parce que nous avons traversé le boulevard à l'étude maintenant il y a un peu pour le traiter mais nous avons un peu ça veut dire que nous avons dit que depuis deux ans après qu'il y a vaccin il n'y a pas de cas peut-on parler peut-on parler d'éradication de malaria sur l'ensemble du territoire national en Haïti aujourd'hui oui malaria sont l'autre qui est intéressante excusez-moi non il n'y a pas un problème de colère pardon non colère oui colère probablement colère par les radicaux en Haïti et il faut nous féliciter le ministère de la santé qui font un travail remarquable parce qu'en plus de vaccins il y a des équipes des émirats qui chaque fois qui a des cas de diarrhée ou pas de même besoin de connaître si c'était colère il y a l'an zone là il y a informé mon il y a eu l'équipe il y a sanitisé et ça vraiment t'es contribué également ça veut dire que Haïti sont des pays qui paraissent pas faire des bagailles et pourtant nous répondent à des catastrophes qu'un pays n'est pas qu'à répondre aussi bien avec les moyens qu'on a mais il faut dire que et ça fait que nous réussissons dans chaque cas c'est parce que nous mettons ensemble ça veut dire secteur privé secteur public et ça m'a dit en dehors de tout aspect politique c'est toujours en cohésion de tout secteur avec également Nations Unies qui corren et dans cas c'est d'âme qui a dit pour la peut-être voilà et pour la président Bush qui est un programme remarquable c'est la première fois que mon programme va s'entraire le monde et qui sauve des millions et millions de vies sur la plate donc notre question c'était marque la vaccine est-ce que 20% est-ce que protéger la population parce que on dit il faut avoir plus que 70% de moune en général qui susceptibles de la maladie affecter moune est-ce que vous pensez 20% suffisant pour Haiti non 20% pas suffisant ça c'est clair et c'est pour ça que c'est un début que lié donc m'en certaine que nous allons gagner l'autre support pour que nous vacciner au moins 60% de la population et mais il faut dire que nous on situation particulière côté Haïti pas très victime jusqu'à présent de Covid et en fait mesures restrictives qui prises qui étaient des mesures qui étaient nécessaires de causer peut-être plus de temps que Covid a dit même parce qu'il faut reconnaître que il faut très grand travail sous ça nous augmentation de malnutrition et de famacite et augmentation malaria ou maladies qui baissent en pile qui viennent augmenter donc oui est-ce qu'on va dire que pendant nous déconcentrer nous vire dans le coronavirus on paquet notre bagaille qui n'est négligé qui augmenter considérablement et donner pour prouver ça exactement nous donner là et nous donner l'énergie surtout qui qu'avant et nous on s'entra au maladie cardio que nous ouvrions également ici et qu'à jour que nous guêner les mortalités parce que passer une peur vini parce que il y a peu le covid donc et ça c'est une réalité qui existait à travers le monde il y a pas légalement de violence sexuelle qui fait des familles etc c'est l'autre aspect que pas même besoin d'être là donc ça me le du là c'est que pas même entre l'aspect économique qui concerne l'Europe particulier on parle uniquement de santé la santé c'est que ces mesures ont eu des impacts très négatifs sur les autres paramètres de santé donc c'est pourquoi en Haïti il faut nous être très intelligents sous façon que nous ne pas cingé l'autre pays au bout de faire exactement ce que fait nous connaît également que développement économique essentiel sous par l'économie qui déjà faiblit en tout facteur que nous connaît nous sous par la faiblité de l'avantage ni pas vraiment catastrophique et impact économique sur la santé sont énormes comme vous connaît très bien donc voilà c'est un ping pong pour créer entre santé et économie et finalement population qui non piège donc c'est ça fait que c'est que et font mon extrêmement intelligent pour garder aspect global qui ça l'on mettait deux points sur balance qui ça qui mieux est ce qu'on fait mais pays ou bien est ce quitte tout facteur économique ouvert avec des précautions évidemment et également vaccins qui l'autre bagage capital pour nous pour qui ça le capital parce que nous n'ont pays côté mesures barrières pas respecté dans nous fait tout effort possible avec toute campagne et vous constatez que la majorité ne n'ont pas mettre masque la majorité n'ont pas faire distanciation sociale d'ailleurs c'est dans des marchés où il y a des tap tap où il est très difficile pour faire où il y a habité dans des villes où il y a 4 5 pièce donc la réalité c'est que seul l'autre homme qui a c'est vaccin et pensez que population comprenne ça que ce c'est important pour lui parce que ne serait-ce que même si maladie a pas grave la car parce que le cas vienne grave la car en tout parce que nous pas connaît tout facteur qui fait que nous pas victimes nous connaît certains facteurs pas comme tout d'habitude pour nous comprendre mieux mais c'est pourquoi il est très important pour nous qu'on recherche active pour qu'on comprenne au mieux comment nous capable mieux protéger et nous même nous toujours intéressé dans recherche vaccinal pour faire plus recherch sur VIH Sida vaccin nous 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 recherch sur le vaccin choléra et nous très intéressé sur le vaccin COVID parce que éventuellement ce qui est mieux pour est le vaccin qui est mieux adapté à la population pendant que vous faites la et ça qu'on pêche nous traverser l'autre côté pour entrer dans la manufacture parce que est ce qu'on peut not des réflexions entre les pays qui n'en n'y et comment entrer dans l'autre phase là pour se pas consommer simplement puisque nous avons unité pour ça est-ce que aujourd'hui il faut ne pas entrer dans l'application recherche et comment est ça même je pense que il y a façons pour le et lors de recherches vaccinales de médicaments il y a maillons en chaîne il y a maillons en production qui fait en général dans pays qui plus avançait technologiquement et nous même d'aut je veux insister avant que nous même n'utilisons un produit que produit ça que son vaccin que son médicament qu'utiliser déjà d'un pays qui fait ça c'est ça qui toujours règle des c'est que nos papas l'utilisent un produit côté saïtien qui bon n'est pas l'utiliser donc c'est dans cadre ça que nous même le mieux contribué parce que ce n'est pas une population pour faire le ou pas capable d'évaluer le produit donc je pense que la partie fabrication du produit ça c'est l'autre domaine que je ne même pas spécialiste et je pense qu'éventuellement qu'il faut appuyer des pays comme l'Inde des pays comme les Etats-Unis qui déjà et même Cuba qui déjà rentré la l'Inde parce que ce débat est très pointu il faut des laboratoires assez avancés parce que non j'ai ce que nous avons un laboratoire qui est très avancé même pas avancé dans production médicalement ni dans production vaccin Donc nous parles finis la et pour Haiti est-ce que d'ici fin 2021 plusieurs pays qui ont dit que je pense que pandémie est-ce que fin année est-ce que pour ce succès que nous même nous fait déjà ou souligné ou la ou 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 est-ce que nous ajouté sa la kanon est-ce que nous yon des documents pour nous dire que la Covid est-ce que nous capable de partager pour que réellement ce n'est pas tout un groupe qui réfléchir et ensuite nous comment économie avec santé comment met plus comme la santé mais pour mieux gérer parce que nous santé c'est pour faire l'école de médecine et anatomie mais nous mané maintenant cette palette le a la de toute chaîne si ne vle que vaccin ba un résultat donc management la dan économie la finance la dan qui sa non capable nan riset sa nou kalfe la jes 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 comment tak a repense la santé haïtienne après pandémie et pour les autres épidémies qui vont venir Je pense que ce sont très importants parce que très souvent, c'est le premier contact que la population a gagné avec l'institution de santé, c'est à travers l'agence AI. Nous-mêmes n'utilisons l'agence AI en prime parce que c'est, nous-mêmes, à l'heure de dire polyvalent, parce qu'ils ont occupé de toute maladie prioritaire. Par exemple, ces agents qui habitent dans le même bidon de la population, c'est eux-mêmes qui sont capables d'aider nous également, déterminer si un timon fait ou capable de registrer, si il y a un décès pour registrer, qui sont capables pour la choléra, la sida, la malaria, la tuberculose, la COVID-19, la malnutrition, la timon et la pharmaceutique. Donc, il y a un polyvalent et il y a un rôle important. Donc ça, les formés, nous pensions que nous n'avons pas assez. Deuxième bagarre que nous-mêmes, notre expérience, nous avons fait jusqu'à présent avec l'Université d'Iskéa, nous avons été introduits pour le premier programme d'équivalent, c'est-à-dire nurse practitioner en anglais, ça veut dire infirmière spécialisée. Eh bien, infirmière, ça, et au lacard, ils fonctionnaient comme des médecins. Donc, par les raisons pour que la majorité qu'a sida, par exemple, ou la majorité qu'a tue d'éclosion, c'est-à-dire qu'il y a 15%, eh bien, ont infirmières qui sont bien formées, capables de prendre en main, et leur savent quitter les cas plus difficiles, il y a à peu près 5% des cas, pour des médecins qui spécialisaient eux-mêmes. Donc, on pense que c'est la façon qu'on le fait là qui est importante. Maintenant, on est capable de continuer au dur des médecins, on ne va pas qu'une faculté de médecine, par exemple, 6 ou n'ya, si c'est pas 7 mèm, mais si mède se sa petite pays, on pense le pas avantageux vous. Donc, faut qu'on produire des mouns, faut qu'on kèmè, et faut se des mouns qui ou même comprennent qui est maladie prioritaire dans le pays ou. Par exemple, ou pas qui est très important ou n'ya. Magrèque déjà qu'on kèrè, on pas besoin de mouns formées en maladies cardiovasculaires, c'est le premier cause de biseur. Mouns formées en diabète. Donc, ça veut dire que FADIMAC, son institution, pour Davo et Monté, parce que déjà dans le monde, on va avoir une représentation procédérale de cas de diabète, et en Haïti également. Donc, ça veut dire que faut nous unir ensemble, nous prendre toutes institutions, les institutions qui ont des valeurs la dernière, pour qu'il y ait des ensemble montants de système de santé, même pas si nous pouvons passer d'abord pour les ressources humaines. Maintenant, c'est pas seulement formées, il faut être capable de garder. Ça veut dire que faut, dans le budget-là, on est capable de gagner au budget pour qu'on est capable de créer. Et puis maintenant, on est capable de gagner, parce que nous avons gagné un taux, nous avons un programme de maîtrise de la santé publique avec KISKIA, qui est le premier programme de maîtrise de la santé publique en Haïti. Eh bien, là, on est capable de former, on est capable de se spécialiser eux-mêmes pour des problèmes spécifiques qu'on rencontre. Et donc, au fond, il faut être capable de produire des bagages sous 30 ans. Par exemple, même, à l'Université Cornell, nous avons un programme de vision de 30 ans. Et récemment, nous avons été élevé pour nous réviser ce programme-là, parce qu'à cause de la COVID-19 qui vient d'affecter, eh bien, nous vient repenser le programme-là encore. Donc, il faut penser sous 30 ans. Même si nous ne pouvons pas être ensemble, il faut préparer 30 ans. Et pour ça, il faut penser grand. Et pour penser grand, il faut être capable de réunir tout acte, que c'est l'université privée, que c'est l'université publique. Même ça, on fait la peine à pile. Il y a plus de 60 000 étudiants qui sont en République dominicaine. Alors qu'on vient ici, on vient l'Université KISKIA, on vient l'Université Notre-Dame, qui est formée des môles, on vient l'Université des TATO, qui est en fait pour remembrer, au maximum, de façon que nous sommes en train de faire. Parce que ce qui ne veut pas vivre, c'est que nous sommes formés des môles, juste pour l'étranger. Et l'État dépasse la pile comme ça. Et c'est malheureux que, déjà, ça nous a gagné un diplôme, baccalauréat, que nous ne sommes pas formés nous-mêmes, pour que nous-mêmes, il y a un service à payer. Merci beaucoup, Dr William Papp, pour toute information qui nous a mis pour nous. Donc, nous ne pouvons que nous bouclez, bouclez, puisque nous n'étions pas allés avec des amis la santé, Paul Farmer, même qui est dans le secteur rural, ou même, un bon signe très important également, les bidonvilles dans le secteur urbain, et c'est le parti le plus fragile, le plus vulnérable, que nous sommes capables d'être, dans un pays qui a près de 60% de nous qui pauvres, 25% de nous qui a l'extrême pauvreté, et nous ne pouvons que sa santé à représenter, comme bien, comme capital humain. – Oui, merci beaucoup, on a continué les discussions, à partir de réflexions de fait jeudi à l'heure. – Ok, merci. – Voilà, c'était là le magazine Économics, et le rendez-vous économique. Ciao, à la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501